Bonjour à tous, je m'appelle Christian Duc et aujourd'hui on va jouer avec l'Empire Babylonia, avec Amurabai. Alors Amurabai c'est une civilisation assez spéciale, qui a le plus gros belge du jeu. Alors, science, 50% par tour, minus 50% par tour, c'est à dire qu'on va pas générer beaucoup de science. Mais, mais, ça va mal pour un bien parce que les Eureka fronissent toute la science pour les technologies. C'est à dire que, au lieu de recevoir quand on fait un Eureka 40%, on reçoit directement la technologie. Et en plus, on n'est même pas obligé de suivre la technologie, c'est à dire que si on développe au tour 10 les tanks, on a l'Eureka pour les tanks, on peut construire des tanks à partir de là, même si on n'a pas fait toutes les technologies auparavant. Donc c'est vraiment pas mal. Lorsque chaque quartier spécialisé est construit pour la première fois, on reçoit le premier bâtiment. Donc par exemple, si on construit un campus, on aura une bibliothèque directement gratuite. Donc ça c'est un gros bonus aussi qui permet, dès le départ, d'avoir un petit avantage. On a une unité spéciale anti-cavalerie, elle n'est pas top, donc on va la passer. Enfin, elle n'est pas top, elle est bien, mais étant donné qu'il faut que les ennemis aient des chevaux, énormément de chevaux, et c'est assez rare, donc c'est assez très situationnel. Mais ça nous donne 4 Eureka scores sur la construite, donc bon, on peut en faire une juste pour ça. Et on a un bâtiment spécial qui nous donne une habitation, production et nourriture sur les cases d'eau douce, c'est pas mal aussi. C'est très bien. Alors, on joue en mode divinité bien sûr, sinon le jeu est trop facile, au moins c'est un peu compliqué. Et on joue sur une carte post-apocalyptique, et c'est pour ça qu'on voit des traces nucléaires, il y a des traces de routes, il y a peut-être des traces de villages. En fait, au lieu de commencer 4000 ans avant Jésus-Christ, on commence 4000 ans dans le futur, après que l'humanité a été rasée par une guerre thermonucléaire. Et donc on va avoir des traces sur la map de guerre thermonucléaire, j'aime beaucoup cette map, c'est assez sympa. Et on commence, bon, dans la toundra, c'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal, mais on va commencer sur place je pense. Je pourrais bouger, mais j'ai pas envie de perdre un tour, parce que, comme vous voyez, vous allez voir, on a absolument un gros malus de science, on a quasiment aucune science. Et si on prend par exemple minage, l'exploitation minière, ça va déjà prendre 20 tours rien que pour faire cette chose là. Donc c'est pas top. Ça par contre c'est très bien. Et vous allez voir un exemple des Eureka. Voilà, on a un Eureka pour l'astrologie. On joue avec Société Secrète. On a un Eureka pour l'astrologie, c'est-à-dire qu'on a terminé la technologie, on peut directement, si on va ici, on peut directement construire un lieu sain. Et c'est peut-être même ce qu'on va faire directement, parce qu'on a un plus 2 ici, qui est entouré de toundra. Si on arrive à choper un Panthéon qui nous donne la toundra, on pourrait directement aller par là. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça va être le mieux ou pas ? Il nous faut une deuxième ville près d'ici. La science qu'on va recevoir ici va un peu compenser notre moque de science initiale. Ça pourrait être pas mal, donc on va directement aller pour un colomb. Et je pense même qu'on va tester une stratégie secrète que j'ai... Enfin, secrète, elle n'est pas secrète, mais une stratégie un peu troll avec Babylone. On va voir si ça passe. Je suis en train de réfléchir. Oui, on va pouvoir le faire. Alors, pour ça, on va commencer. Oui, on va aller avec Alieusseur. Je suis en train de réfléchir si vraiment c'est la bonne idée ou pas. Je pense que oui, on va essayer. Ça va prendre 15 tours pour se construire. On peut réduire parce qu'on ne veut pas l'or. Au début, on n'est pas vraiment intéressé par l'or. Donc on va plutôt sélectionner par exemple cette cassie qui va nous donner 12 tours. C'est déjà un peu mieux. Et ça va nous donner de la foi pour avoir notre premier panthéon. On va essayer de voler le panthéon deux fois. J'aime bien commencer par Amani directement si on trouve une cité-état. Donc je vais attendre avant de prendre un gouverneur. On va attendre un tout petit peu. Oui, c'est ok. C'est un bon départ. Donc ça, voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec cette civilisation-ci. Si on tombe sur une merveille. Et puis les villages. Les villages, les eurekas qu'on peut trouver dans les villages. Si on en a un, vont nous donner directement la technologie complète. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. On ouvre la boîte. Et l'unité a de l'expérience. Bon, ce n'est pas le mieux. Mais voilà. On va déjà l'améliorer directement. Comme ça, on ne perd pas de temps. On va continuer à explorer. On va aller voir si on ne trouve pas d'autres villages. Ah bah, voilà. Encore un village. Je pense qu'il y a beaucoup de villages tribaux sur cette carte post-apo. On va dire que c'est un bâtisseur. Wow. Ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est très très bien. Ah, ça, ça va encore nous aider. Encore plus que ce que je pensais. On pourrait commencer par... On va attendre. On va le garder en stock. On va le faire dormir. On va attendre d'avoir l'exploitation minière. Et on a une ville ici. Alors, est-ce qu'on est les premiers à avoir la ville ? Oui, on est les premiers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge. On prend Amani. Et on la met dans cette ville-là. Et dans cinq tours, ça va nous donner deux émissaires. Ce qui fait qu'on va être suzerain. Ce qui fait qu'on va gagner de l'Erascore. Plutôt pas mal. Et on a trouvé l'Inde. Ça va nous rencontrer. On a récouté à votre hospitalité. Et encore, voilà. Ça nous a débloqué le campus directement. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, il y a un camp barbare. On va directement aller... Essayer de les détruire, du moins. Ouh, ça... Un frondeur. Normalement, on a assez pour le tuer, je pense. Ça ne devrait pas poser problème. Oui, ça va. Ça va aller. J'espère juste qu'on ne va pas se le faire voler par lui. Et voilà. On a, donc, le suzerain Amani. Je regarde. Je ne vois pas. Ah, si. Il y a un tribal village ici. Un village tribal. On va d'abord clean le camp. Parfait. Puis, on va aller choper ce petit village. Parfait. Eureka pour tirer à l'arc. C'est-à-dire qu'on a la technologie. C'est-à-dire qu'on peut construire, si on veut, directement des archers. Voilà. Elle est vraie. C'est assez spécial, cette civilisation-ci. C'est vraiment basé sur tous les Eureka. Et voilà. Donc, on a le... Ah, si on peut vraiment avoir le panthéon pour la toundra, ce serait vraiment très bien. Par contre, ça, c'est... On ne peut pas l'avoir tout le temps. Malheureusement. On veut un colon. On va essayer d'avoir de la nourriture, maintenant. Alors, on va enlever ici la case. Voilà. On va faire croître la ville en un tour. Je pense qu'elle va croître. Oui, en un tour. Donc, on va juste faire quelque chose pendant un tour. Et puis, on va directement aller vers un colon. Alors, où est-ce qu'ils étaient, les villages ? Ils étaient ici. Sept tours pour arriver. On va plutôt explorer le nord avec ici. On va explorer le nord. Et je me demande... Je ne suis pas sûr qu'on puisse les prendre avec un bâtisseur. Mais on va aller voir. On va aller voir si on peut prendre avec un bâtisseur. Et on va soigner un tour notre unité ici, avant de la bouger, juste au cas où... Ah, ça, c'était une mauvaise idée. Du coup, on ne le saura. On n'aura pas la réponse. On n'aura pas la réponse. On va attendre que la barre de vie rentre dans le vert. Voilà. Puissance de combat. La foi pour essayer d'avoir notre panthéon le plus tôt possible. On retourne à la maison. On attend, du coup. Et on va aller pour artisanat. On va commencer ça. Oh, j'ai oublié. J'aurais pu la bouger. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Il y a un camp barbare par ici, au-dessus. Et oui, on a... Je sais, je sais. Voilà. Il y a un camp tribal. Par contre, le camp tribal, vous voyez, il est dans le dégât nucléaire. C'est-à-dire qu'on va se prendre un peu de dégâts en rentrant. Donc, c'est pas mal qu'on l'aille soigner un petit peu l'unité. Je crois qu'on se prend 50 points de dégâts. On va voir ça autour d'après. Alors, essayons de retourner, de le recapturer, le camp. Je ne sais pas si on peut l'avoir ou pas avec un... Si vous vous trouvez au fond d'un trou. Bon. Changement de plan. Maintenant qu'on peut construire la mine, on va aller prendre ça. Alors, regardez. Parfait. Au continent. On va se prendre des dégâts. Alors, on va aller pour élevage. Et notre premier panthéon. Oh, ils l'ont déjà pris. Ils l'ont déjà pris. Ah, c'est embêtant, ça. C'est embêtant parce que je le voulais vraiment. Ça nous aurait donné énormément de... Alors, vous savez quoi ? Je vais recharger la partie et je vais essayer de la voir. Je vais essayer de trouver une astuce ou l'autre pour essayer de la voir. Parce que c'est vraiment... Si on pouvait vraiment la voir. À moins qu'il y ait... Et l'autre panthéon qui nous donne un... A disparu aussi. Ok, je vais essayer de la voir et j'en reviens vers vous. Vous savez, c'est le panthéon qui nous donne plus 1 de foi pour adjacent à Tundra. Et donc, vu qu'on est dans la Tundra et que notre deuxième cité sera sûrement ici. Aussi dans la Tundra, on pourrait avoir énormément de foi. Et si on mélange la foi avec Work Ethic, c'est un truc religieux qui nous donne de la production. Ça permet de pousser notre production énormément. Oui, je vais... Donc, je reviens. Je vais essayer de choper le panthéon. Je vais recharger quelques tours en arrière et voir si on peut faire quelque chose. Et je reviens pour vous dans 2 secondes. Pour moi, dans peut-être 2 heures. Je reviens. Alors, j'ai essayé plusieurs choses et il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. C'est impossible d'avoir ce panthéon-là. L'ordinateur essaye de le rush. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste changé de petits trucs. La même chose. J'ai été exploré par là au départ. Mais en premier, j'ai construit un guerrier pour explorer ici. Je me dis, peut-être que si on trouve un village, il y aura peut-être moyen de l'avoir. Et malheureusement, ici, j'essaye de capturer ce village. Mais étant donné qu'ils sont dessus, ça ne va pas être possible. Je crois qu'on va se le faire voler devant les yeux. Oh, parfait. Ah non, pas parfait du tout. Ils l'ont pris. Ce n'est pas grave. On va voir si dans ce village... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, malheureusement. Bon, ce n'est pas trop grave. Ah ! L'ordinateur a bougé de là. Donc, on prend le camp, du coup. L'ordinateur qui a décidé... Non, ce n'est pas pour moi. Je ne le veux pas. Je le prends. Donc, oui, c'est un peu dommage. On ne peut pas avoir le panthéon, malheureusement. J'ai essayé de trouver des villages par ici et tout ça. Mais il n'y en a aucun qui me donne la foi nécessaire. Donc, ce n'est pas possible. C'est dommage, parce que ça aurait été vraiment sympa. Mais bon, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. On va faire autre chose, du coup. On fera autre chose avec. On va nettoyer ce camp-là. On ira pour un autre panthéon. Hop, on prend le camp. On attire à l'arc. Parfait. Donc, ça, c'était comme on l'avait eu la fois passée aussi. Allons vers l'artisanat. Et nettoyons ce camp ici. Parfait. On peut nettoyer. Oui, voilà. Et ici, par contre, on risque de mourir. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se soigner. Et je pense que... Non, évidemment. 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 Bon, attendez. Attendez. J'ai vraiment envie de faire correctement cette partie. Parce que j'ai envie de montrer la force de Babylone. Donc, je vais recharger. C'est un truc que je ne fais pas souvent. Mais j'aimerais bien vous montrer vraiment le bon gameplay. Donc, je vais recharger vite fait la map. Donc, voilà. On est au même point. Plus ou moins. À quelques tours avant. Mais la seule différence, c'est qu'au lieu de construire un lieu sain, j'ai construit un campus. Voilà. Au moins, on n'aura pas le problème. On n'ira pas religion cette partie. Du coup, ce n'est pas non plus la fin du monde. Essayons de voir si on peut voler le camp comme on a fait la partie d'avant. Nous voulons commencer. On va commencer par le Jade, par exemple. Alors. On va soigner cette unité. Parfait. Et donc, on doit attendre 8 tours pour avoir le Jade. On va voir. Normalement, c'est quand vous rechargez la partie, les villages tribaux, si vous les prenez dans le même ordre, vous donnent exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Ah. Parfait. Bon, on a une promotion. Waouh. On a besoin de la promotion. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On a besoin de la promotion parce qu'on s'est pris énormément. Il n'y a pas de dégâts. On va se soigner. On ne va pas pouvoir... Sauf qu'il continue à nous attaquer. Oui, non. Il faut reculer. Sinon, on va perdre l'unité. Et on va aller prendre le... Oh, il était là-bas. Je ne sais pas pourquoi j'étais là. Il était là-bas. Le tribal, le village tribal, il était là-bas. Et on va aller comme ceci. Comme avant. Parfait. Voilà. Donc, c'est là. On va retourner ce soigner en ville. Pour ne pas avoir une mauvaise surprise. On a eu l'héreca pour artisanat. C'est ok. Au revoir. Oh. La carte. Toute transformée. Parfait. Bon. On va voir ce qu'il y a dans ce village tribal là. Au tour prochain. Et voilà. On va se soigner en ville. En ville, vous soignez plus rapidement. Et j'ai fait... Attendez. 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 J'ai pas vu du tout. Pourquoi ? Normalement, il ne rentre pas dans votre territoire. Donc, attendez. Attendez. Alors, voilà. Monsieur l'ouvrier. C'est un peu dangereux apparemment de rester là. Donc, on va retourner dans la maison. Voilà. On n'a pas envie de se faire voler nos employés par les concurrents. Personne n'aura jamais plus de mérite que la femme. Ok. Nous avons irrigation maintenant. Donc, on va directement aller pour cela. On va prendre ici. Unité à gagner de l'expérience. Promotion disponible. C'est pas mal. On a déjà un guerrier niveau 2. Et voilà. On va prendre le diamant. On va sortir des zones nucléaires. Quand vous voyez un truc vert dans la vraie vie, si jamais vous voyez ce genre de nuages verts, ne rentrez pas dedans. C'est un petit conseil. Un petit conseil. Allons pour un colon. Donc, c'est installé. Et normalement, cette unité va se suicider. J'imagine. Voilà. Elle se suicide. Je ne sais pas trop pourquoi ils font ça. Mais bon. Hop. Alors, on va se soigner directement. On peut escalader les parois des falaises. Parfait. Et oui, on va continuer donc à explorer. On va aller peut-être de ce côté-là. Peut-être qu'il y a des villages très beaux aussi de ce côté-là. Ici, on prend la jade. Alors, on peut les vendre. Je veux plus du... Je veux le gold directement, je pense. Au début du jeu. Après, ils ne vont plus. Donc, voilà. Un mélange des deux. Et il n'y en a pas à acheter. Donc, on a du gold. On a de l'argent. Et on peut acheter. On pourrait même acheter un colon supplémentaire. Est-ce que c'est la bonne idée ? Ou acheter pour un âge d'or. On veut être dans un âge d'or si possible. Ce serait quoi le mieux ? L'argent, il faut l'investir. Ça ne sert à rien de... On pourrait même aller à un monument, par exemple. Qui permettrait de se développer plus vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter ici. Tour d'après, j'irai prendre la jade. Et je pense que... Oui, acheter... Avant d'acheter, je vais attendre que la population monte à 4. Et redescende à 3. Oui, on va faire ça comme ça. J'ai le Rika pour... Ah non, je n'ai pas le Rika pour le Frondeur. Donc, acheter un Frondeur pour aller tuer... Gagner le Rika. Je pense que je ne l'ai pas, cette fois-ci. C'était dans une autre sauvegarde. Oui, je ne l'ai pas. Ok, on va faire ça. On va investir... Voilà, un Frondeur au moins. Et avec ce Frondeur-là, on va aller essayer de nettoyer le camp ici au-dessus. On va voir si ça passe. Et continuons à chercher ici à gauche. Ok, il n'y a rien à gauche. Et voilà, la force de Gigalmèche. Ce n'est pas Gigalmèche qu'on a, c'est Amurabai. On va construire la troisième mine. Et regardez, ici, voilà. Non, ici, apprentissage. Construire trois mines. Et on peut directement construire, maintenant, des zones industrielles. Par contre, il faut quatre de population. Oui, donc il faut quatre de population. Donc c'est ça. On va attendre que la population grossisse à quatre. On va déposer la zone industrielle. Et puis après, on ira s'étendre sur la carte un petit peu. Donc on veut absolument une ici, par exemple, qui est très bien. Ce qui nous permettra d'avoir accès à 1, 2, 3. Et englober 1, 2, 3. Oui, on englobera toute cette zone dans cette ville-là. C'est plutôt pas mal. Et après, on pourrait s'installer, par exemple, directement sur du sel ici. Pour avoir le sel. Oh, il y a un village tribal ici. Je n'avais pas vu. Tiens, on va envoyer ce guerrier le capturer. 1, 2, 3. Et on pourrait même avoir la jade après. Oui, c'est pas mal la place ici. Plutôt pas mal. Alors, traversons l'eau. Ok, rien du tout. Voilà, ces trois premières villas de départ pourraient être pas mal. Allons-verre-là. Ok, il n'y a rien. Ici, bon, petit problème. Est-ce qu'on prend le réca ? Oui, je vais prendre le réca. Voilà. On a double réquin. En plus de ça, on a même découvert le fer. Malheureusement, on n'a pas de fer autour de nous. Rechercher, fer. Ici, et là. Ok. Ah, il y en a deux ici. Il y a vraiment chanceux, ce monsieur. On a dû faire ici. On pourrait vite acheter, une fois qu'on s'installe ici, on pourrait vite acheter les deux cases. Et donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai posé le district. Seulement qu'un plus. Ah, malheureusement, mais bon. On va poser le district. Voilà. Maintenant qu'il est posé, on peut annuler et on peut remettre un colon. Et on peut acheter un troisième colon. Parfait. On perd un peu de production, c'est normal. Mais ça nous permet de s'installer. Ok, ok. Plusieurs petits soucis ici. Alors, ce colon, on va vite aller là. Oui. Et avec le prochain, on ira ici. Donc, on va nettoyer la zone ici. On peut promouvoir notre unité pour la soigner. On va voir si on peut résister. Tiens, on peut promouvoir l'unité. Est-ce qu'on peut... Sinon, il faudra reculer. On aura fait le travail. On peut laisser ce camp. Oui, on va reculer. Sinon, on va mourir. On a fait le travail. On voulait l'horeca. On peut laisser le camp. C'est parce qu'on joue avec le clan barbare. Donc, il va automatiquement se convertir en cité d'état. Ce serait pas mal d'avoir une cité d'état là-bas. Et parfait. On va nettoyer ce camp là aussi. Oh, beaucoup de fer ici. Beaucoup de fer. Par contre, on ne peut pas aller s'installer. On pourra les conquérir plus tard par contre. Ce ne sera pas un problème. On va aller pour ça. Parfait. On va retourner vers... On a exploré toute la zone. On a exploré... Super, on va voir. On a exploré toute la zone. Donc, on peut retourner vers ici. Et puis, on va attendre un tour. Et ici, on prend le camp. Parfait. Et on a l'horeca directement pour arbalétrier. C'est-à-dire que cette unité, on peut le directement... Ah, c'est pas mal ça. On pourrait directement faire un push arbalétrier si on voudrait. Ça, c'est très fort. Voilà. Alors, cette ville-ci. Parfait. Les rascores, on est presque dans un âge d'or. C'est parfait. Ici, qu'est-ce qu'on veut ? On voudra un campus. Par contre, on a des campus plus A. Pourquoi on veut les campus, en fait ? Alors qu'on a un gros malus. C'est parce que c'est pour avoir les points de personnages illustres qui nous permettent... Qui vont nous permettre d'avoir plein de scientifiques et d'avoir plein de récas. Simplement. Simplement, simplement. Par contre, on peut directement même aller vers une zone industrielle. C'est une bonne idée aussi. Réfléchissons un peu à comment on veut s'installer. Alors. On aurait, par exemple, un campus plus A ici. On pourrait avoir un aquaduc. Ici. On pourrait avoir une zone industrielle là. Plus 3. Ou même, si on met un place de la gouvernance, ça deviendrait une plus 4. Place de la gouvernance. Je crois qu'on peut en mettre qu'une par cité, je pense. La carte unique dans tout votre empire, oui. Donc, c'est peut-être pas l'idéal de la mettre ici. On va commencer directement par une zone industrielle. Je réfléchis juste à quel serait le meilleur emplacement. Campus ici. Oui, ça c'est sûr. Zone industrielle. Si on fait ceci, par exemple. On a quoi du plat ? Une zone industrielle ici. Plus 3. Et le campus ici. Qui viendrait A plus 2. Voilà. Quelque chose comme ça, par exemple. Quelque chose comme ça. Si on avait un bâtisseur, on pourrait enlever le bois avant de s'installer. Ce n'est pas le cas. Donc, on va directement la construire. Et oui. Là, on commence à gagner de la science. À combien on est de science ? 4,7. Oui, le malus, c'est vraiment terrible. Mais bon. Quelque chose comme ça, pour le moment, me semble bien. Alors, essayons de passer ici. On va se soigner un tour. Ici, on va continuer à explorer. Waouh, parfait. Encore beaucoup de villages. Ok, oui. On demande post-apos. J'aime bien la map. La carte est vraiment sympa. Post-apocalyptique. Euh. Ouh. Et un petit kill, au passage. Et voilà. On a celui-là. On va aller s'installer là-bas. Et après, par exemple, les cités. Ici, pour avoir du poisson. On verra bien. On va continuer à s'étendre. Ici, pour avoir tout ça. Ce serait pas mal aussi. On veut s'étendre un petit peu. Alors, zone industrielle. Parfait. On va aller vers ça. Donc, même si on n'a que 2 populations. Parce qu'on l'a placé quand on était à 4 de population. Ça nous permet de le construire. Même si on n'est qu'à 2 populations pour le moment. Je me suis dit que là. Ok. On va soigner cette unité. Et ici, on va prendre le village. Chacun d'entre nous. Et on a eu l'horeca pour maçonnerie. C'est plutôt pas mal. Pas mal, pas mal. Alors. Le but, c'est donc de débloquer tout avec des horecas. Université, on en aura 2. On a 2 campus. À pâturage. Je ne vois pas de cheval. Il y a un cheval ici. Oh, il y a encore un village là. Je ne l'avais pas vu. Tiens. Monsieur le guerrier. Essayez de revenir tout doucement. Ça va être compliqué de se déplacer. Pâturage. On en aura un. C'est sûr. Des remparts. Une ferme sur une ressource. Irrigation. Voilà. On en aura une là. Ok. Route commerciale. Fonder une ville sur la côte. On pourrait fonder une ville ici sur le vin. Par exemple. Fonder une ville sur le vin. On aurait ça. Et construire une mine de fer. Alors, on n'a pas de fer dans notre cité. Donc, peut-être qu'on doit rechercher celle-ci manuellement. Il y en a une ici. Mais. Une, deux, trois. Ah. On pourrait l'avoir aussi cette eureka. Donc, en fait. Au final. On va essayer de se concentrer sur tous les eurekas. Donc, qu'est-ce qu'on peut rechercher ? On peut rechercher peut-être. Fonder une ville sur la cantonne. On va tous les avoir. C'est un peu embêtant. Normalement, vous voulez aller. Par exemple. Voilà. Si vous ne fondez pas une ville sur la côte. On irait. Par exemple. Vous allez rechercher manuellement. Les technologies que vous êtes sûrs. Que vous n'aurez jamais les eurekans. Ici. Par contre. Oui. On est. Je suis embêté. Parce qu'on a un peu de tout. Enfin. On les a tous. Donc. On va perdre du temps. On va perdre du temps. Qu'est-ce qu'on aurait le plus tard possible ? Les universités. Vous voyez. 132 tours. Mais ça. C'est sûr qu'on aura. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être pas avoir ? C'est tout ça la question. Fonder une ville sur la côte. Au pire. On commence. Ce n'est pas grave. On perd du temps ici. Parce que c'est un peu de la recherche pour rien. C'est un peu de la recherche pour rien. Mais bon. Je ne sais pas si. As-tu vu la pluie de Dieu ? Un auricain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Parfait. Encore un village ici. Encore un village. Cité-État. On n'a pas d'autre cité-État pour le moment. Alors. On s'installe ici. Parfait. Et on commence directement par une zone industrielle. Alors regardons. On a une zone industrielle plus 1 ici. Donc si on met un aquaduct ici. Le campus. On a un campus plus 2 là. Oui. Là parce que c'est un volcan. Donc on ne veut pas. Donc ici un campus plus 2. Et zone industrielle plus 1. Qui deviendrait avec l'aquaduct une plus 2 du coup. Oh. Plus 4 carrément. Comment ça se fait ? Ah. Ça nous donne. Un aquaduct là nous donne un plus. Oh. C'est bien ça. C'est bien ça. On ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Donc on va la mettre directement. On va pousser. Vers masse zone industrielle. Dès le tour 35. Ça c'est le petit schiz. Qu'on peut faire avec cette civilisation. Hop. Allons là. Il y a un village là. Et il y a un village tribal. Je ne sais plus où. Ici oui. Ce qu'on veut du coup. C'est acheter un bâtisseur ici. Voilà. Et il nous en faudra un. Peut-être plus tard par là. Alors on veut. L'horeca pour irrigation. Le frondeur. On peut améliorer en arbalétrier. Mais on n'est pas obligé. Alors dans le village. L'horeca pour ceci. On va faire pour avoir une route commerciale. Ça pourrait être utile d'avoir une route commerciale. Alors. Ah je ne peux pas parce qu'on n'a pas. On n'a pas irrigation en fait. Ce n'est pas ça. C'est une ressource. Donc il faudrait aller là. Mais ce que je vais faire. C'est. C'est plutôt aller ici. Oui. Et acheter les deux cases qu'il nous faut. 115. On a besoin de vendre quelque chose. Ah on ne peut pas vendre. Il n'a pas d'or. Ah on ne peut pas vendre. Malheureusement. On va devoir attendre du coup. On va nettoyer ce petit village en attendant. Non. Non. Ça c'était une mauvaise idée. Il y a un archer qui a pop. Où. On va. On va peut-être perdre ce guerrier. On va peut-être perdre ce guerrier. Alors. On va sécuriser la case. Voilà. Au moins la case est sécurisée. On va se poigner cette unité. Et. Je pense que ça. Ça va être très compliqué. On va perdre l'unité ici. Ouh. Elle a survécu. Elle a survécu. Elle a survécu mais. Est-ce qu'elle va réussir à survivre tout le long. C'est ça la question. C'est ça la question. Alors on a eu l'horeca pour la ville. Alors est-ce qu'il y en a qu'on sait qu'on ne va pas avoir. Posséder de galère. Posséder de galère c'est quelque chose que je suis quasiment sûr qu'on n'aura jamais. Et on va aller vers l'étincelle divine. Qui va nous donner plus un pour les camps plus dotés d'une bibliothèque. Ce qui va nous permettre d'avoir des points de personnages illustres. Pour essayer de déclencher tous les horecas. Encore une fois tous les horecas qu'on déclenche. C'est les technologies complètes. Oh on a réussi à s'en sortir peut-être. Alors. Construire la mine de fer va nous donner deux horecas normalement. On va nous donner. Construire la mine de fer. Ah non un seul parce qu'on a déjà eu les autres ok. Voilà. Et on a du fer maintenant. C'est à dire qu'on va pouvoir améliorer nos guerriers s'il faut. Alors on va essayer de s'en sortir. Essaye de revenir vers la ville. Ça devrait le faire. Si le volcan ne... Si on n'a pas d'éruption du volcan. Au revoir. Ah non perdu. On n'était pas rapide. On n'était pas assez rapide. Est-ce qu'on aurait pu s'en sortir ? On était où ? Attendez. On était là. Même si on partait là. Je pense que s'il peut nous tuer. On n'aurait pas pu s'en sortir de toute façon. Bon c'est pas grave. C'est qu'un guerrier. On aura notre vengeance. Alors. Avec lui. Il nous faut l'horeca pour irrigation. Donc c'est sûr qu'il nous faudra cette casse là. Et au passage. On va peut-être prendre vite fait le sel. Pour vendre. Voilà. Oui. Ah oui il y a les chevaux aussi. Il y a les chevaux. Donc. Non non. Ce qu'on va faire. Où est-ce qu'il est ? Va d'abord pour les chevaux. On achète la case. Voilà. On aura les chevaux d'abord. Voilà. Il faut se concentrer sur le zoreca. Ici on a notre zone industrielle. Et on a gagné automatiquement le premier bâtiment. Parce que c'est notre passif. Un atelier. On est directement un atelier. 17 tours. 46 tours. Voilà. On a un peu de 35 mille urées. Il nous faut des remparts. Pour le grand bain. Non. Il y a loin. Non. Ok. On va aller directement tour des remparts. Pour avoir le réca. Et on va pouvoir construire ou acheter une... Et voilà. Un âge d'or. Parfait. En plus. Ça c'est très bien. C'est l'aspect positif du commerce. Parfait. 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 Alors. J'ai totalement oublié d'enlever cette carte là. J'aurais dû la relever il y a 10 ans. Ah non. Non. Il n'y a que 4 tours. C'est vrai qu'on a eu le panthéon très tard dans la partie. Puissance des barbares. D'accord. Pour le moment c'est le mieux. On va soigner cette unité. Alors. On veut les Eureka. Les bonus proximité des plateformes commerciales et des ports. Non. On ne veut pas ça. Qu'est-ce que je voulais. On veut. Ah. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Je pense qu'on va aller pour culture. Pour chaque quartier spécialisé dans toutes les villes. Parce que ça. Ça nous donne de la science égaux aux ports et aux plateformes commerciales. On en a 0. Et les 10% supplémentaires d'Eureka. Vu qu'on en a déjà 100%. 100% ou 110%. Ça ne change rien. Donc on ne veut pas ça. La foi. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On n'a pas de foi. Ça c'est si vous avez religion. C'est parfait. Ça vous permet d'acheter énormément de colons et de bâtisseurs pour que dalle. Celle-ci c'est celui qui donne le plus. Pour convertir vos cités aux religions. Mais on n'a pas de religion cette partie-ci. Donc oui. Il ne reste que celui-là. Il ne reste que celui-là malheureusement. Mais on ne veut pas culture. Mais alors on est à 3,9% de culture. Pour chaque quartier spécialisé dans toutes les villes. 3,9%. Est-ce que ça change quelque chose ? 5,9%. Ok. Ça nous donne 2. Donc c'est un peu le mieux. Allons pour main d'oeuvre. Ce qui va nous donner un gouverneur. Et on a les chevaux. Avec l'Eureka pour cheval. Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Gouverneur. Production pour les merveilles. Pour le moment on ne fait rien. Alors et maintenant le dernier. On veut l'Eureka pour... Comment ça s'appelle ? Pour irrigation. Voilà. Et notre gouverneur ici. Alors on peut choisir une société secrète. Ou on peut aller par exemple pour Pingala. Société secrète. On ne va pas religion. On ne va pas commerce. On va ingénieur. Et malheureusement il n'y en a aucune qui donne ingénieur. Par contre science. Qu'est-ce que je... Oui. Ça c'est une société secrète que vous pouvez ajouter manuellement. Ce n'est pas dans celle d'origine. Je crois que celle-ci non plus. Je crois que d'origine il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et moi je les ai toutes ajoutées. C'est du même créateur, du même mode. Seulement voilà. Des fois c'est traduit en irlandais. Je ne sais pas pourquoi. Et pas en français. Ou en allemand. C'est peut-être allemand. Je ne sais pas. En anglais. Toutes les traductions sont en anglais. Mais elles ne sont pas traduites. Et ici c'est en anglais aussi. Si on veut jouer une victoire diplomatique. C'est celle-ci qu'il nous faut. Religion. Mais on ne veut pas de religion. Commerce. On ne veut pas vraiment de commerce. Je crois qu'avant de choisir notre société secrète. On va aller d'abord pour Pingala. Qui va nous permettre d'avoir un peu plus de culture. Et un tout petit peu plus de science. Alors on veut garder nos ressources. On ne veut pas les vendre pour le moment en tout cas. J'ai encore oublié de prendre. Il y a un village tribal juste là. Et j'ai totalement oublié de l'avoir. Voilà. 42 gold. Parfait. Et on a le premier savant illus. Déclenche un Eureka pour la navigation astronomique. Les mathématiques et l'ingénierie. Ok on va le prendre. Mais je pense qu'on a déjà la... On va prendre. On va voir ce que ça donne. Et on a eu l'Eureka pour l'éducation. Quand recrute le premier savant. Alors on a la recherche. On a la recherche. Et on a la recherche. Ah ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Regardez l'arbre technologique. Qui est déjà tout débloqué. Qui est déjà pas mal tout débloqué. C'est plutôt pas mal. Alors il nous faut créer une ferme. On va la voir. Route commercial. On va la voir. On va l'acheter. 275. Donc si on vend le jade. On ne peut pas le vendre. Si on va le faire. Non. On va attendre de la voir. On va peut-être... Non. Oui il n'y a qu'une personne avec qui on peut... Sur notre continent. Et je n'ai pas vraiment envie de faire une alliance avec lui. Si vous voyez ce que je veux dire. En même temps. En même temps. C'est le seul qu'on a sur le continent. On va déclarer une amitié. Ça nous permettra de débloquer aussi un Eureka plus tard. Vu que c'est le seul qu'on voit pour le moment. C'est pas vraiment comme si on avait le choix. Alors on va... Il y a l'archer ici. C'est vrai que l'archer j'ai totalement oublié. On peut acheter la route commerciale. Non toujours pas. Au prochain tour. Ou dans deux tours. C'est l'archer est ennuyeux. On va explorer un petit peu à droite. On va voir si on trouve quelque chose. Voilà. Alors Eureka pour... Pour irrigation. Parfait. Donc maintenant on peut prendre les ressources de luxe ici. Le secret et le reste. Oh une cité est à ici. Parfait aussi ça. Alors voilà. On pourrait directement aller pour une université. Ou un aquaduct. Alors où est-ce qu'il faut que je me réfugie ? Vu que c'est sous la neige. Je ne vois... C'est quoi ça ? Euh... Je pense qu'il y a une map. C'est... Euh... Religion continent. Non. Attréc au long gouvernement. Non plus. Il y a une map qui nous donne... Empire. Empire où vous voyez tous les... Voilà. Donc ça c'est notre zone industrielle. Il nous faut un aquaduct ici. Si on met un aquaduct ici. Ça booste. Ça va booster la zone. Ça va devenir une plus 3. Et on en a besoin pour avoir... C'est dommage parce que ça ferait un bon triangle de ferme ici. Ça ferait un bon triangle de ferme. Mais... Euh... On pourrait garder le triangle de ferme peut-être. Et le construire ici. Mais j'ai envie d'avoir le boost production. Donc je vais le mettre là. C'est un peu dommage. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Et on peut acheter... Toujours pas... Il nous manque 20 gold. Les chevaux par exemple. Voilà. On va voir de les chevaux. Et donc maintenant on peut acheter... Euh... Le négociant. Ok. 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 Oui. Tout est bien. Ce sont les petits luxes du quotidien qui ont fait chouler l'Empire. Est-ce qu'on veut se séparer de ça ? Ou est-ce qu'on veut des colons ? Alors produire des colons. On a une ville ici. Je verrais bien une ville aussi quelque part un peu plus au sud. Qui nous donne de la soin et du vin. Si on met une ville ici. Qui nous donnerait... On pourrait même mettre une ville sur l'ivoire. Non. On est trop près de celle-là. Donc ici. Voilà. Qui permettrait d'avoir l'ivoire à terme. Et d'avoir accès à la mer aussi. Ok. Et une ville peut-être quelque part... C'est un lac ici. Il y a un village tribal en plus. Oui. Une ville quelque part par ici. Donc on veut quelques colons. Ce serait bien. On veut au moins trois villes. C'est pas mal. Alors on va prendre Warpingala. Pour avoir de la culture. Pour débloquer les gouvernements un peu plus rapidement. Voilà. Philosophie politique. Et notre première route. Alors la première route. On va trade avec notre ami peut-être. Ça crée une route tout au nord. Alors j'ai des tambours dans ma rue. C'est la fête ici. Je ne sais pas si vous les entendez. Je suis désolé pour ça. Il n'y a rien que je peux faire. C'est la fête. J'habite dans le centre-ville historique de mon village. Enfin village. Petite ville de 5000 personnes plus ou moins. Et c'est la fête ces jours-ci. Ou c'est la coutume ici locale. Les gens jouent du tambour dans les rues. Jusqu'à 4h du matin. Donc on ne peut pas dormir beaucoup. Là il est minuit d'ailleurs. Vous voyez ici au-dessus. L'heure. Il est minuit. Et je pense qu'ils vont jouer du tambour. Mais bon. J'espère que ce n'est pas trop dérangeant dans le micro. Alors. La route commerciale qu'on veut. On peut faire une route interne. Comme ceci. Ou on va pour l'or. Je pense qu'on va pour l'or. Et ça nous permet de lier notre empire. Vers ici. Voilà. Et encore on a l'horeca. Ce qui fait qu'on a débloqué directement la monnaie. Très bien. Alors. Ah on a trouvé deux. Et parfait. On a l'horeca pour. Pour ça. Alors. Est-ce qu'on est les premiers ? Oui. On est les premiers. Les prix des unités militaires de ce qui intéresse. Donnent 20% par maintenant construit dans cette ville. Vos unités reçoivent deux fois plus d'expérience pour les combats qu'elles engagent. Ça c'est pas mal. Et ici. Votre situation gagne 2% de la culture sur chaque personnage. Il est recruté. Ça c'est pas mal aussi. Alors. Ce qu'on veut. C'est donc bouger à manie. Et on va par exemple la mettre ici pour commencer. Pour avoir la vision. Et ça va nous donner deux Zerascores. Plutôt pas mal. Et je pense qu'on est sur une petite île. Avec notre amie ici. Il y a peut-être quelque chose de plus au sud. Mais à l'est. T'as l'air de s'arrêter. T'as l'air de l'océan par ici. On va les vérifier. Mais je pense que c'est le cas. Alors. Il nous faut trois archers aussi. Il faut qu'on commence à réfléchir à avoir trois archers. Pour avoir les. Ah non. On a déjà eu l'Eureka. Pour les arbalétriers. Oui. Voilà. Donc c'est ce que je pensais. C'est l'océan. Et on va aller plus tard de l'autre côté. Mais pour le moment. Non. On se va attaquer bêtement. Oui. Et je pense que si on va ici. Voilà. Parfait. Oui. C'est ce que je pensais. Donc on est à la limite de l'océan à droite. Et on a notre premier gouvernement. Premier gouvernement qu'on va aller vers République Classique. Encore une fois. Pour avoir le plus de points possible. On va être les premiers à avoir les points d'ingénieur également. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de ceci. On a besoin de par exemple. Production bâtisseur. Non. On veut les colons. On va commencer à construire quelques colons. Donc ça. Ça va être bien. Et qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre ? Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre ? Ben réduit le coup de nom. Product bâtisseur. On va devoir construire aussi quelques bâtisseurs. On va aller comme ça. On va essayer de se concentrer sur notre infrastructure. On va soigner l'unité ici quelques tours. On va se concentrer sur l'infrastructure. Un petit peu. Voilà. Dans deux tours on a ceci. Allons pour un mysticisme qui nous donne... Le prophète... Les savants. Les points de savants. Voilà. Parfait. Alors changer les droctines. On veut du coup pas ça. On veut les points de savants. Oui. Alors. Poids de savants. On est à 3.7. On va monter à 5.4. On veut le plus de savants. Celui-là il serait vraiment bien de l'avoir. Par contre. Il faut qu'on commence à travailler sur les autres campus. Construire une merveille. Je pense pas qu'on va l'avoir la merveille. Voilà. On a un point qui nous sert à rien. On va attendre. Ah j'aime vraiment bien moi en tout cas personnellement jouer avec les Eureka. Voilà. C'est magique. Salpêtre alors. Est-ce qu'on a du salpêtre quelque part ? Salpêtre. Recherchez. 4 salpêtres. Ah là. Oh. Tu en vois un. Ici. Parfait. Oui. Il nous faut donc des constructeurs. Et des colons. Et ici on va aller pour notre bâtiment spécial. Bâtiment exclusive à Fababillon. Habitation et production. Plus 2. Et un nourriture sur les cases d'eau douce. C'est plutôt pas mal. Ça va nous permettre la ville de grossir. C'est très bien. Ici. Qu'est-ce qu'on veut ici ? On veut un atelier. Mais l'atelier j'aimerais bien l'acheter. Par contre ça va. Non ça va. Ça coûte trop cher. 780. On va le construire manuellement. Voilà. Envoyer émissaire. On a deux émissaires. Parce qu'on peut être suzerain de Kaboul du coup. Et on a la vision ici. Voilà. Au sud de la map. Alors ça ça aurait été un beau corpus. Contamination 25 tours. Donc voilà. Le seul moyen qu'on s'étende. Ici on ne va pas pouvoir s'étendre. Donc cette ville-là. Cette ville-là. Et une ville ici. Oui. Oui. Ça va prendre du temps un peu la production. On aurait pu peut-être couper des arbres. Avec un. Pour aider. Alors. On va essayer de vendre des ressources aussi. Oh. Voici le. Le monsieur. L'archer. Est-ce qu'on peut acheter une unité pour. Non on ne peut rien acheter. On ne peut même pas améliorer celui-ci. Ça coûte 300 de gold. C'est vraiment trop trop cher. On va vendre ça par contre. On pourrait l'améliorer maintenant. On a assez. Les chevaux. Les chevaux je peux vendre. C'est quelque chose que je n'aime pas utiliser personnellement. Le fer. Le fer. J'aimerais bien le garder. Peut-être pour améliorer ce guerrier. Est-ce que je l'améliore en. Ah. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Mais en même temps. Il nous en faudra deux. Pour les eurekas. Donc. L'améliorer. Un en tout cas. Et construire. Le deuxième. Quelque chose comme ça. Oui. Alors. On va essayer de s'approcher. Je pense qu'on va pouvoir le tuer. Avec un emballé de trier sans problème. Hop. Et on a notre bâtiment spécial. Parfait. Qui nous donne 4 RAScores en plus de ça. Et. Parfait. Et en plus pour ça. Voilà. On est très bien. Et un orica ici aussi. Parfait. Parfait. 250 d'or. Pour l'améliorer. On va aller s'installer ici. Et voilà. On va attaquer. Ouais. On n'aura pas de problème. Pour nettoyer ce camp. Les universités. Il y en a. Pardon. Des. Des merveilles. Comme vous voyez. Il y en a. Ça commence à être bien. Mais avant ça. Je pense qu'on va. Construire un deuxième arbalétrier. Pour avoir l'horeca. Non. On va aller faire des colons. On va faire au moins deux colons. Quelque chose comme ça. Deux colons. Pour au moins prendre ces deux villes là. Ah. Il y a du ferbon. Non. Du salpêtre. C'est du salpêtre ici. Parfait. Ok. Donc on tue. Voilà. Ici. Ce serait bien qu'on puisse acheter un bâtisseur. Il nous faut 30 d'or. Est-ce qu'on peut avoir 30 d'or ? 29. Est-ce que tu nous achètes pour un de gold ? Oui. Voilà. 230. Un bâtisseur. Qui va nous permettre d'avoir ressources de luxe. Et le salpêtre. Plutôt pas mal. Découverte de la construction. On va aller pour ceci. Construction navale qui est finie. On va voir quelles recherches on fait. Encore une fois. La science est coupée par deux. Donc ce qu'on veut c'est rechercher ce qu'on n'aurait pas avec des Eureka. Université adjacent à une montagne. On va l'avoir. Gouvernement avec 6. On va l'avoir. Merveille de l'ère classique. Peut-être que celle-ci on ne va pas avoir. Féodalité. On va l'avoir. Ah. Détruiser une unité avec un lancier. Ça c'est quasiment sûr qu'on ne l'aura jamais manuellement. Parce qu'on ne va jamais construire de lancier. Donc autant commencer la recherche. On n'aura jamais cette Eureka là. Allons pour le salpêtre ici. Et tu peux te soigner ici. Voilà. Ouais c'est un beau départ pour le moment. Un beau départ. Oh. Ça fait peur ça. Ça fait peur ça. On va le mettre ici dans la ville. On va prendre le salpêtre. Eureka pour rainurage. Les rangers qui est une crise de reconnaissance. C'est à dire qu'à ce moment-ci on pourrait améliorer le scout directement aux rangers. Comme vous voyez la force. Il y a moyen. Ici je joue de manière générale. Avec quelques petites astuces de zone industrielle par exemple. Mais je joue de manière générale. Mais si vous voudriez. Si vous voulez faire la guerre dans votre partie. Par exemple. Si vous construisez une armurie. Vous pourriez avoir des mousquetaires directement. Bien avant. Donc l'armurie qui vient ici. Qu'est-ce qu'il fallait ? Je ne sais plus ce qu'il fallait pour les Eureka. Mais vous pouvez marquer quelques Eureka. Et pour rush. Par exemple. Si on veut faire un rush. Infanterie. Vous pourriez directement. Ou même. On pourrait même directement aller par exemple. Construiser deux drones. Posséder trois bladés. Voilà. Si on veut faire des attaques avec bladés. On pourrait posséder trois bladés. Les bladés qui sont. Si je ne dis pas de bêtises. Où est-ce qu'ils sont les bladés ? Je ne les vois pas. Ils sont ici. Voilà. Les blindés. Donc déterrer un artefact. Pour avoir déterrer. Et en fait. Vous allez en arrière comme ça. Et vous pouvez noter sur un papier. Ou sur votre ordinateur. Exactement les Eureka qu'il vous faut. Et le rush et tous. Et directement les boules. Nous on fait un truc ici. Une partie un peu plus générale. Un peu plus. On y va lentement. Mais sûrement. Mais oui. Vous pourriez rusher directement. Directement. L'unité. Et faire un poche. Avec. Avec ce que vous voulez. Les gens incapables. De trouver du temps pour les loisirs. Sont bien obligés. On va aller prendre. Les deux ressources ici. Et ce côlon. On va l'envoyer ici. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'on est. En train de faire. Alors les deux campus. On a toujours pas. On a pas deux campus. Mais on va les avoir. Parfait. Ici. En même temps. Oui. Les sociétés. Les cités états qu'on a. Guerriers. Alors qu'on fait pas la guerre. Mais je pense. Je pense que vous avez compris. Ce que je veux. Comment jouer cette. On va attaquer. Je pense que vous avez compris. Comment jouer cette civilisation. Vous pouvez la jouer. Comme moi. Je suis en train de la jouer. Ou vous pouvez directement. Aller pour. Pour faire un poche spécial. Par exemple. Quand on a débloqué. Les zones industrielles. On aurait pu préparer. A ce moment là. Un poche. Où est-ce qu'elles sont les zones industrielles. Elles sont ici. Voilà. Un poche. Avec des hommes d'armes. Directement. Ou. Et vous mettez les hommes d'armes. Vous mettez avec quelques. Où est-ce qu'ils sont. Quelques béliers. Ou quelques tourelles ici. Et un tour de siège. Et vous pouvez directement. Prévoir un beau poche. Peut-être que je vais prévoir un poche. Moi j'aimerais bien faire un poche. Par exemple. Brocher les tanks. Un peu plus tard dans la partie. Et attaquer avec des tanks. Un peu partout. Mais bon. Ça c'est à vous de voir. Comment vous voulez jouer. Votre partie. Bien sûr. Alors. On a le deuxième colon ici. Parfait. On a des ressources. On va essayer. Peut-être. D'attaquer. De descendre. De se séparer de ça. Alors. Et ici. Celui-ci. Il devrait. Pour ici. On va y aller. Ouais. Il va falloir nettoyer ce camp. Peut-être que ça aurait été une bonne idée. De laisser une cité à état. Mais on va en avoir une là. Mais j'aimerais bien avoir deux villes encore supplémentaires. De ce côté-ci. Donc. Alors. Construisez quand on peut. Si on va l'avoir. Allons. Pour ça. Défensive. Voilà. On pourrait faire. Même les rangers. Par exemple. Les rangers sont. Vous pouvez. Par exemple. Commencer. Et faire énormément de scouts. Dans votre partie. Et vous allez directement. Pour. Pour. Et en fait. Vous allez pour. Il y a moyen de. Les spéciales Ops. Les stratégies spéciales Ops. Ça marche plutôt pas mal. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont. Où est-ce qu'ils sont les spéciales Ops ? D'ailleurs. Industrialisation. On va l'avoir. Celle-ci. On va l'avoir dans quelques instants. Parce qu'on va. On va être directement. Dès que cet atelier-ci se finit. On en a déjà un. On aura le deuxième. C'est quelque chose que vous pouvez rusher. Voilà. Il y a moyen de faire des rushs. Assez. Au bon moment. Je vais aller direct. Je vais faire un monument. Assez rapidement. Voilà. Alors. Si on te voit. Ouh. Il y a pas mal de troupes ici. Il va falloir que je construise mon deuxième arbre à l'étrier. Pour avoir le réca. Et je pense que je vais faire deux arbres à l'étrier. Oui. Ok. Ok. J'ai compris monsieur. Oui. Remplacement. Oui. Alors. J'ai pas d'or. Il me faut 250 d'or. Et si on te vend. Ouh. Voilà. Il nous donne 883 d'or. Parfait. Euh. Et on améliore. Du coup. Oh. En homme d'armes. Et ici on va reculer. Et on. Peut-être on a acheté pour le deuxième arbre à l'étrier. Euh. Où est-ce qu'il c'est ? 720. Non. Ça coûte trop cher. Malheureusement. Ça coûte trop cher. On va aller pour une université. Et ici on va aller pour. Bah le premier c'est une zone industrielle. Là qu'on va. Même. Ça coûte le même prix que le reste. Et on a une zone industrielle plus 1. Ici on pourrait faire encore la même chose. Aquaduc ici. Zone industrielle ici. Qui deviendrait de plus 3. Ouais. Ça me semble bien. Ça me semble bien. On va la mettre. Zone industrielle. Parfait. Et je pense que oui. Si. Donc. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Civil. Euh. Ce serait pas mal. Alors. On va reculer. Un petit peu. Et. Euh. Toi malheureusement. Tu pourras pas passer. Donc. On va aller avec l'homme d'armes. Voilà. Et on va les joindre tous les deux. Un homme d'armes. Deux hommes d'armes je veux dire. Et voilà. L'atelier. Regardez. Ça va nous donner. Le réca pour. Pour le charbon. La révolution industrielle. En jetant son dévolu sur les mains. Et révolution industrielle directement. Euh. Nous avons 24 productions ici. 31 productions ici. Et là ça va être 6. Mais ça va être boosté directement. Par contre il nous faudra grenier ici très vite dans cette ville. Voilà. Donc production industrielle. Euh. C'est pas mal hein. Alors. Campus. Euh. Par contre oui. Il faut construire les usines. Et. Centrale à charbon. Regardons si on a du charbon. Est-ce qu'on a débloqué du charbon. Alors. Ah ici. Là où vous voulez construire l'aquaduc. Bon. L'aquaduc on va devoir le supprimer. Et vu qu'on a notre zone ici. Bon. Il n'y aura pas d'aquaduc. Ah. Est-ce que ça compte comme une montagne ça ? Non. Je ne pense pas que ça compte comme une montagne. Euh. Si je veux. Je peux vérifier. Aquaduc. Non. Là et là. Euh. Malheureusement. Donc on doit construire un aquaduc ici peut-être. Ou le campus on peut l'enlever aussi. Campus. Il n'y a pas de meilleure place. Malheureusement. Euh. Hum. Ok. Donc on va prendre le charbon directement. Acheter un bâtisseur. Alors. Il y a les tambours qui se rapprochent. Je les entends dans mon casque. Je ne sais pas si vous les entendez. Euh. De toute façon. Je ne vais pas tarder longtemps pour reclôturer l'épisode ici. Euh. Alors la question c'est. Est-ce qu'on va par exemple pour un campus maintenant rapide ? On a un campus plus deux mais c'est un volcan. On a un campus ici. Ah oui. C'est ici qu'on voulait le faire. Euh. Est-ce qu'on va pour un campus rapide ? Ou... Au niveau des points. Au niveau des points on est derrière. Ah. On n'est pas si derrière que ça. Deux Eureka technologies aléatoires. Ça c'est pas mal. On n'est pas... Ok. Ok. On va se concentrer. Essayer de rappeler quelques points. Campus. Et puis on fera une usine. Une usine qui coûte trop cher à acheter. Oui. De toute façon. Et pareil ici. Euh. On pourrait construire l'usine par contre. Ce serait pas une mauvaise idée. On va finir l'électricité rapidement. Et puis on ira pour une usine. Ok. Ok. Et il nous faut aussi un arbalétrier quelque part. Ah. Il y a tellement de choses à... Alors. Essayons d'avancer. Ensemble. J'espère qu'avec ces deux unités ce sera assez pour nettoyer le camp. Ils ont aussi des hommes d'armes. Nos hommes d'armes sont juste un petit peu... Un petit peu meilleurs. Mais peut-être pas suffisamment. Alors. Dans cette ville on a besoin d'habitations. On aura le charbon par contre. Donc on va vite construire un grenier. Voilà. On pourrait faire notre bâtiment spécial aussi qui nous donne des habitations. Il faut pas le sous-estimer. Voilà. Et on a une mine de charbon. Alors la question c'est est-ce qu'on attaque ? Je vais essayer de voir si on peut pas passer... Tout est-ce qu'il y a une mauvaise idée ? Mauvaise idée ? Ah. Ils ont même des catapultes. Aïe aïe aïe. L'invincibilité. Aïe 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 aïe. Ah. C'est embêtant. Euh. On va essayer de s'échapper par là. On va mettre ça ici. C'est le... Aïe aïe aïe. Ok. Bon. On aura peut-être pas de ville ici du coup. Zut. Comme dirait l'autre. Zut. Alors ceci c'était secrète. Finalement. Est-ce qu'on y va pour une ou pas ? Est-ce qu'on y va pour une ou pas ? C'est la question. Science. Non. Découvrir les lignes. Révèle les lignes de la science d'aliments de suite sur la carte. Et lignes télénées qu'offrent un bonus de proximité majeure. Ah ça ça aurait été bien de l'avoir avant. Maintenant c'est trop tard. Euh... Production. Campus adjacente. Ou une campagne grande... Ouais c'est pas... C'est pas non plus euh... On pourrait aller pour les vampires hein. Histoire de nous aider un petit peu. Mais c'est peut-être trop tard. Ah non pas donc. Pingala. Promouvoir les points. Les points. Comme ça on aura les points de savants. Pour être sûr de pouvoir grappiller les scientifiques. On est à combien d'ailleurs ? Oh. Deux tours. Trois tours. Ça va être serré entre nous et les deux. Ça va être serré un tour. Un tour. Non là on devrait l'avoir. Ça va. Alors. Kaboul nous donne une... Kaboul. Kaboul. On est déjà à trois points. C'est dommage que... Mais en même temps c'est six d'or. Et oui ça construit une belle route. Ça construit une belle route de là à là. Donc on va faire ça. Ça construit une belle route. Hop. Parfait des perles. On a survécu. On a survécu. On va pas survivre par contre. Compliqué. Je pense que je vais attaquer. Comme ceci. On va perdre des unités ici. On va perdre des unités. C'est pas bon. Pas bon. Pas bon. Il faut qu'on construise des fermes aussi. Oui. Il nous faut des unités pour survivre à tout ça. Ah. Pas. Non. Oui. J'ai une idée. J'ai une idée. On peut payer les gens. Dans ce jeu. Dans ce jeu. On peut payer les gens. Hop. On peut payer les camps. Dans ce mode. Pour pas qu'il n'y ait. Ah. Or a suffisant. Ce doyer. Dépensez 750 d'or. Pour pouvoir pêcher ce clan d'attaquer vos villes pendant 20 tours. Alors ça n'attaque que les villes. Ça n'attaque pas les unités. Essayons de s'échapper. Et on va perdre cette unité à coup sûr. Donc essayons de tuer au moins celle-là. Voilà. Au moins notre colon va être safe. Alors le colon. On va l'envoyer peut-être ici vers la gauche. Il y a des diamants ici. Il y a quelques ressources à avoir. On a aussi une possibilité d'aller tout en haut. Ah. C'est dommage. J'aurais vraiment voulu m'installer. On pourrait s'installer ici. Par exemple. Sur le lac. Il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux à faire. S'installer ici. Un, deux, trois. On n'a pas vraiment le choix. On ne peut pas. Ah. On pourrait peut-être la jouer Sneaky. Et essayer de passer comme ceci. Pour aller s'installer sur le charbon. On va essayer. On va essayer. On va voir si ça passe. Et on a un savant illustre. Recruté. Alors. Qu'est-ce qu'on va avoir. Alors. On a poudre à canon. Pas mal. Et tactique militaire. C'était celle qu'on était en train de rechercher. Mais oui. Donc. Construisez une centrale à charbon. On va voir. Alors. Je vais arrêter l'épisode ici. De toute façon. Pour le moment. Parce que ça fait déjà une heure. J'essaie de faire mes vidéos maximum une heure. Bon. Déjà un peu dépassé. Ce n'est pas grave. Mais voilà. Vous voyez la force de cette civilisation. Vraiment forte. Les Eureka. Si vous jouez bien avec les Eureka. Il y a moyen de rush. De faire. Voilà. Regardez ça. Des rushes. On est déjà à l'industrialisation. On a même. Rainurage. Et on pourrait par exemple. Posséder une alliance. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Et je vous laisse ici. Et je vous vois la prochaine fois. Bye bye. Sous-titrage ST' 501